Un froissement d'ailes et une lumière blanche, bleutée, comme un ciel d'azur, comme une étincelle. Un sentiment d'amour vibrant en ton âme, dans ton cœur, au-delà du voile d'oubli, au-delà du voile d'oubli. Souviens-toi de ton arrivée sur la planète bleue, des milliards d'anges descendus les ans après les autres par vagues successives dans un flottement d'amour. Dans le bleu de la mer, dans l'écume des vagues, invoquant le ciel et la mer dans un rituel. Une invocation dans le Graal sacré, réunissant dans cette coupe le bleu du ciel, de l'éther, de l'éternité. Le bleu azur de la mer, de la mer égine, de la source matricielle. Boire à son eau pour retrouver ses ailes. Se souvenir ainsi dévoilant les mémoires au-delà du voile, toutes les origines. Se souvenir, oui, souvenir ancien. Souvenir des cieux, de nos étoiles intérieures, flottant d'un monde éthéré, aimé, aimant de nos parents célestes. Jouant avec les astres, les étoiles, en parcourant les cieux, de monde en monde, de galaxies en myriades d'univers. Trouvant le passage des pléiades à Altaïr, d'Orient à Sirius, de constellations en constellations. Sass, ces ailes sacrées, pour remonter le temps au-delà du labyrinthe, au-delà de nos peurs, au-delà des temps. Propulser à la vitesse de l'éclair dans un profond amour d'ici et maintenant. Sur la planète bleue, si attractive, si aimée. Attendant ces bien-aimés, ces bien-aimés, ces enfants archangéliques, arrivant des champs des sphères pour trouver forme humaine. Combien de soupirs, de nostalgie, ne se souvenant des cieux si lointains, ni de nos parents divins, peinant en leur cœur, se demandant pourquoi, pourquoi, si exilés, si seuls, parfois. Peu à peu, les mémoires s'en trouvent, l'éveil si subtil effleure à nouveau les consciences. Conscience de l'éternité, de l'amour profond, des cieux tant aimés, flottant d'un monde à l'autre lors de l'endormissement, dans un sommeil profond. Surgit alors à nouveau les rêves des anges. Lorsque la lune s'éveille, les anges s'endorment et volent ainsi libérés des corps terrestres, révélant leur habit de lumière, s'envolant vers les champs des étoiles, vers leur vraie nature divine, pour se ressourcer, nuit après nuit, flottant vers les étoiles, les étoiles qui les attendent, dans le ressourcement de leurs ailes déployées, libérées de l'apesanteur, souriant vers de nouveaux rivages, les rivages célestes. D'interstice en interstice, palier par palier, les anges reviennent tout doucement à l'aurore, en tourbillonnant, déployant leurs ailes immenses, mer et ciel à nouveau confondus dans le chaud soleil de mer-terre. Le matin, au soleil levant, dans les gris d'égaux et lents, sourire et joie, pour délivrer à la terre les messages divins, les messages d'amour, de l'univers en fête, heureux de la reconnexion dans l'éveil des étincelles de vie. Ce mouvement extatique d'inspire et d'expire, de jour comme de nuit, de lumière et d'ombre, et de l'ombre à la lumière, recréant ainsi l'équilibre de la nature, de la nature rigide, de la beauté originelle de toute la création. Chaque étincelle se souvenant ainsi à nouveau de leur origine céleste, pionniers et aventuriers expérimentant comme des âmes vagabondes. Les nouvelles formes de vie de la plus féerique à la plus dense, revêtant à la fois le corps de lumière au corps de la terre, parvenant dans un inspire de recevoir la lumière céleste et dans l'expire, l'amour des cieux, à la déesse mère, mère la terre. Chacun de nos pas sont bénis et consacrés, bénis, bénissant, de la terre au ciel, dans tous les lieux sacrés, ainsi revisités. Dans la foi et l'espoir de déployer nos ailes, dans la spirale ascendante, d'un renouveau, d'évolution consciente, ramenant à la source toutes nos expériences, ces riches en sentiments, ces riches en émotions, pour qu'elles parviennent enfin, en vagues successives, l'expansion de la vie retrouvant dans son cœur les enfants angéliques loués dans le sein de l'unité, de la source si aimée. Il n'y a plus de temps, ni de tourments, car les anges sont là, dans un froid saumantel, car tu es l'ange de la terre, et nous veillons sur elle. Nous sommes radieux, heureux, et les corps resplendissent d'un universel sourire. Nous sommes un avec la source de l'éternelle jeunesse, de notre destinée. Désormais, sous chacun de nos pas, la planète toute entière s'abreuve de l'ultime énergie à travers toutes nos cellules, tissons à chaque instant ce monde plus beau et plus serein dans lequel nous vivons. Les anges sont de retour, éveillent en communion avec tout ce qui vit de partout, de partout, l'univers. réveillent en communion. Sous-titrage MFP.